Hey ! Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour parler de Banshee l'armurier présent à la tour et qui depuis peu, notamment depuis la sortie du dernier DLC, a quelque peu changé et nous propose 2-3 petites choses intéressantes dont je pense qu'il est utile de faire un petit check-up. Donc en gros, Maître Banshee l'armurier a complètement changé d'optique puisqu'il est devenu une faction à part entière que vous pouvez monter bien évidemment et donc vous le savez déjà, à partir du rang 3 de chaque faction, à chaque nouveau rang, vous allez pouvoir obtenir un colis légendaire qui va contenir du stuff, des armes, bref pas mal de petites choses intéressantes. Donc vous comprendrez qu'il est important de monter cette faction également. Donc il faut savoir que Banshee a un reboot qui a lieu tous les mercredis à 11h le matin, donc ça passera sûrement à 10h lorsqu'on sera en heure d'hiver et ce reboot va vous permettre d'avoir de nouvelles armes chaque semaine que vous allez pouvoir tester sur le terrain. Donc que ce soit en PVP ou en PVE, chaque arme possède son propre contrat qu'il va falloir remplir tout simplement pour pouvoir monter votre faction. Donc à titre d'information, vous n'avez pas besoin de ramener l'arme à Banshee, il vous suffit simplement de la supprimer si vous ne souhaitez pas la conserver, puisque le contrat et l'XP de faction se valident automatiquement. Il y a une autre façon qui peut vous permettre de monter votre rang plus rapidement, c'est tout simplement de réaliser la quête qui va se débloquer à partir du rang 2 de Banshee. Une quête qui diffère selon votre personnage et qui va vous permettre d'obtenir une arme légendaire en récompense ainsi qu'un bon nombre de points d'estime. Mais Banshee ne sert pas qu'à ça, il vous permet notamment de valider la suite de votre quête à l'épée exotique. Donc on a déjà réalisé une première vidéo à ce sujet, je ne vais pas vous répéter toutes les étapes, vous pouvez retrouver la vidéo sur notre chaîne pour ceux qui n'ont pas encore cette fameuse épée exotique. D'autres capacités sont possibles avec Banshee, notamment le fait de commander chaque semaine un colis d'armes légendaires qui vous sera livré la semaine prochaine, que vous aurez donc à rechercher uniquement en allant récupérer votre colis directement chez l'armurier. Et enfin, dernière info, vous pouvez bien évidemment acheter directement vos télémétries à présent directement chez l'armurier puisque Xur n'en vend plus. Et ce même armurier vous permet notamment d'obtenir pour chaque classe spécifique, donc titan, arca ou chasseur, une arme exotique en particulier dont nous avons également déjà fait une petite vidéo d'explication. Donc voilà en gros la totalité et l'utilité de Banshee, donc pensez bien à monter cette faction au moins jusqu'au rang 3 afin d'obtenir les différentes quêtes et armes exotiques qui peuvent vous permettre d'augmenter votre personnage. Et avant de terminer avec cette vidéo, une dernière info puisque beaucoup de personnes nous ont demandé, donc je sais qu'elle arrive un peu tard, mais je n'avais pas envie de faire une vidéo spécialement pour ça. Donc je vous donne l'info, au cas où certains d'entre vous ne l'ont pas encore, les fameuses armes du Paxurus que vous aviez en précommandant le roi des corrompus n'est pas et n'a jamais été disponible auprès de Banshee. Elle est tout simplement disponible auprès de la brigadière de l'avant-garde qui se trouve dans la tour sur votre droite. Donc ces armes, vous ne les avez pas en cadeau, c'est la raison pour laquelle beaucoup de personnes se sont demandé où elles se trouvaient. Vous pouvez simplement les acquérir par le biais de Lumen et je précise que ce sont des armes vertes, donc communes et absolument pas légendaires. Donc voilà, j'espère que cette petite review de notre ami Banshee va vous permettre d'y voir plus clair. N'hésitez pas comme toujours à partager et commenter dans l'espace qui est prévu pour ça juste en dessous de cette vidéo, à lâcher votre petit like si cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite une très belle journée et prenez soin de vous. Ciao tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501